Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel. En trois minutes ou moins, au menu du jour, on s'intéresse à la validation des données de type décimal. Donc décimal, ça ne s'applique bien entendu qu'au nombre, forcément, et ce sont des nombres décimaux. Donc n'importe quel nombre qui répond à nos critères supplémentaires qu'on va voir juste après. Alors, pour l'exemple, on a des notes entre 0 et 20 pour nos étudiants et nos étudiantes. Et on voudrait être sûr que le professeur qui remplit les notes, forcément, il ne mette pas des chiffres au-dessus de 20, même si on a envie de favoriser certains pour la qualité de leur boulot, ou en dessous de 0 parce qu'on a envie de pédaliser ceux qui n'ont rien fait. Donc, ou parce que, simple faute de frappe, ce qui est 90%, 99%, 100% des cas. Et du coup, on va dire, ok, bah, on va rajouter une sécurité supplémentaire. On va dire, non, on n'autorise que les nombres décimaux. Donc on aurait pu mettre nombre entier, mais dans ce cas-là, il aurait fallu mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nous, on veut donner plus de liberté, 11,8, 11,9, etc. 11, 75, par exemple. Alors, on choisit décimale. Alors, il y a plusieurs options, soit comprise entre, soit non comprise entre, soit égale à, différente de, etc. Nous, on va rester sur compris entre, parce qu'on sait qu'on veut entre 0 et 20. Une fois que c'est fait, on va essayer de donner 21,5 à quelqu'un. Ça ne marche pas. Et puis, mettons, faute de frappe, j'ai mis bonne note ici. Ce n'est pas vraiment une faute de frappe, mais ça n'accepte pas le texte non plus. Donc vraiment, ça s'applique au nombre, et on ne peut plus écrire de texte dans ces cellules-là, jusqu'à ce qu'on décide de supprimer la validation de données qu'il y a derrière. Donc, en annulant, on retrouve l'ancienne note. Donc, ça permet vraiment une sécurité supplémentaire, empêcher l'utilisateur d'écrire n'importe quoi dans la cellule avec la validation de données. Donc, on revient vraiment sur le thème des validations des données. C'est empêcher l'utilisateur de saisir des données qui ne sont pas exploitables pour l'Excel. Voilà donc pour les validations de données décimales. On se retrouve dans une autre vidéo pour un autre outil ou bien une autre fonction.